Il est mort. Savons-nous s'il est enseveli ? Qui sait si, dans le temps que votre âme empressée forme d'un doux hymène l'agréable pensée, ce roi, que l'Orient, tout plein de ses exploits, peut nommer, justement, le dernier de ses rois, dans ses propres états privés ? De sépultures, ou couchés, sans honneur, dans une foule obscure, n'accusent point le ciel qui le laisse outragés, et deux indignes fils qui n'osent le venger. Ah ! Ne languissons plus dans un coin du Bosphore. Si dans tout l'univers, quelques rois libres, encore, partent, si tous armâtent, aiment sa liberté, voilà nos alliés, marchons de ce côté, vivons, ou périssons, dignes de Mitridate. Et songeons bien plutôt quelque amour qui nous flatte, à défendre du jouet-nous, et nos états, qu'à contraindre des cœurs qui ne se donnent pas. Il sait vos sentiments ? Me trompez-je, madame ? Voilà cet intérêt si puissant sur votre âme, ce père c'est Romain que vous me reprochez. J'ignore de son cœur les sentiments cachés. Mais je m'y soumettrai, sans vouloir rien prétendre, si comme vous, seigneur, je croyais les entendre. Vous feriez bien, et moi je fais ce que je dois, votre exemple n'est pas une règle pour moi. Toutefois, en ces lieux, je ne connais personne qui ne doive imiter l'exemple que je donne. Vous pourriez à Kolkos vous expliquer ainsi ? Je le puis à Kolkos, et je le puis ici. Ici. Vous y pourriez rencontrer votre perte ? Prince, toute la mer est de vaisseaux couvertes, et bientôt, démentant le faux bruit de sa mort, Mithridate, lui-même, arrive dans le port. Qu'avons-nous fait ? Je sais que c'est à vous que je fus destiné. Je le vois bien, quel qu'effort que je fasse, madame. Vous voulez vous garder à Farnasse. Je reconnais toujours vos injustes mépris. Ils ont même passé sur mon malheureux fils. Je le mépris. Eh bien ! N'en parlons plus. Continuez. Brûlez d'une honteuse flamme, Tandis qu'avec mon fils, je vais, loin de vos yeux, Chercher au bout du monde un trépas glorieux. Vous, cependant, ici, Servez avec votre frère Et vendez aux Romains le chant de votre père. Venez ! Je ne saurais mieux Payez vos dédains Qu'en vous mettant moi-même en ces serviles mains Et sans plus me charger du soin de votre gloire. Je vais laisser de vous jusqu'à votre mémoire. Allons, madame, allons ! Je m'en vais vous unir. Plutôt de mille morts dussiez-vous me punir. Vous résistez en vain Et j'entends votre fuite. En quelle extrémité, Seigneur, suis-je réduite ? Mais enfin, je vous crois, je ne puis penser qu'à feindre si longtemps vous puissiez vous forcer. Des dieux me sont témoins Qu'à vous plaire à borner Mon âme à tout son sort s'était abandonnée. Mais si quelques faiblesses avaient pu m'alarmer, si de tous mes efforts mon cœur a dû s'armer, Ne croyaient point qu'auteurs de mes alarmes farnasses, Mais jamais écoutaient les moindres larmes. Ce fils victorieux que vous favorisez, Cette vivante image en qui vous vous plaisez, Cet ennemi de Rome et cet autre vous-même, Enfin ce qui ferait-ce que vous voulez que j'aime. Vous l'aimez ? Quoi ? Vous me demandez que j'épouse un barbare Dans l'odieux amour pour jamais nous sépare ? Songez que ce matin, Fidèle à ses souhaits, vous deviez l'épouser. Et ne me voir jamais. Et connaissais-je alors toute sa barbarie ? Ne voudriez-vous point Qu'approuvant sa furie, Après vous avoir vu tout percer de ses coups ? Je suis vis à l'autel un tyrannique époux Et que dans une main De votre sang Fumante ? Je la se mettrai hélas La main de votre amante Allez, De ces fureurs songées à vous garder Sans perdre ici le temps A me persuader . . .